Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un logiciel qui permet de dessiner des cartes mentales. Ce logiciel est open source, il est en ligne, donc inutile d'installer quoi que ce soit. Vous allez taper Framind Map dans votre navigateur, vous faites recherche Google, et vous aurez le premier lien ici, connexion, si vous avez un compte. Nous allons cliquer sur créer une carte mentale avec Framind Map. On clique sur le lien, et vous voyez directement arrive ici votre idée principale. Vous allez prendre ce petit point rouge, vous le tirez à l'extérieur comme ceci, et vous tapez votre nouvelle idée. Exemple, mon projet. Ici, vous pouvez taper une autre idée. Et ainsi de suite. Si par exemple, votre projet se décline en trois axes. Premier axe, deuxième axe, troisième axe. Si vous souhaitez modifier ici les couleurs, et bien vous cliquez sur la couleur de la branche, et puis vous allez prendre par exemple du vert comme ceci. Voilà, tout simplement. Si vous souhaitez modifier la taille de la police, et bien vous cliquez sur plus comme ceci. Alors il va falloir évidemment écarter un petit peu. Quand on veut changer un mot, on double clique dans le cadre, et on écrit son idée. Ici vous avez un cadre qui vous permet de naviguer sur votre carte mentale. Une fois que l'on a fini, et bien vous avez le choix, soit vous enregistrez. Alors vous enregistrez, soit sur votre navigateur, dans le cache, soit dans un fichier en local sur votre ordinateur. Nous allons exporter comme image, cette carte mentale. L'inconvénient d'exporter comme image, c'est que, voyez, on va faire copier l'image, c'est que, effectivement, cette image, on ne peut pas la retravailler ensuite. Donc on utilise l'export d'images, uniquement, par exemple, pour coller dans son traitement de texte. Vous voyez, ça y est, j'ai collé, voyez, cette carte, dans le traitement de texte. Vous voyez, c'est très rapide, et ça permet de dessiner les différentes idées, de les organiser. Alors, à quoi peut servir une carte mentale ? Une carte mentale peut servir, par exemple, pour résumer un cours, pour résumer, notamment, ce qu'on a appris. Exemple, je ne sais pas, moi, le roi Louis XIV. Voilà. Donc, par exemple, des dates. On pourrait avoir également... Son règne. Exemple, ici, un lieu, par exemple, Versailles. Voilà. Alors, avec le roi Louis XIV, on a aussi, par exemple, des auteurs. On pourrait avoir, on pourrait avoir, également, des musiciens. Voilà, tout simplement. Alors, attention, on s'est trompé, ici. Voilà. Vous voyez ? Et puis, eh bien, on va mettre, par exemple, trois musiciens au temps de Louis XIV. Tout simplement. Donc, vous voyez, on va dessiner et organiser différentes idées. Ce qui est très pratique pour les élèves qui sont plutôt visuels. A bientôt pour un autre tuto. je vais le mettre surreté. Et puis, on va mettre surreté. Je vais faire увидеть, Luc. On va mettre sur le pied. Ce qu' увидеть,